Il y a Hellboy là, il fait peur un peu. Festival d'Angoulême, troisième jour. C'est parti ! Avec tout ça, je n'ai même pas encore une dédicace. Il y a Schwarz qui est là, il y a Dara, ça c'est cool, j'aime bien. Bon allez, faire signer tout ça. Excusez-moi, on n'a pas trop le temps. Ça vous endurierait pas de prendre mon album d'Airman et de me le faire dédicacer ? Je m'appelle Paul. Si j'ai pas trop envie de faire la queue là, c'est un peu long. Vous êtes jeune ? Je suis 78. Jeune hein ? 15 ans ? 76 cette année. Donc c'est deux ans de moi. Bah oui. Allez c'est bon, vous êtes presque arrivé là. Comme ça, ça va aller plus... Mais je crois que c'est moi le plus âgé en activité. En activité ? Oui, oui, oui. Il y en a qui sont Alzheimer, mais enfin ceux-là c'est... Je m'appelle Paul, pour Schwarz, et vous demandez pour Paul. Pas de problème ? Vous êtes cool vous ? Ouais, ouais. À Angoulême, il n'y a pas que les bandes dessinées qui sont belges, il y a aussi les frites. Regardez ici, c'est le Free Club. Quasiment l'ambassade de Belgique à Angoulême. Qu'est-ce que les frites belges ont, que les frites françaises ou les frites américaines ou du reste du monde n'ont pas ? L'authenticité déjà. Je crois que maintenant, le fameux débat entre d'où provient la frite ou d'où est originaire de la frite, je crois qu'on l'a totalement gagné. À un moment, il faut nous laisser ça, quoi. Quand vous mangez ces frites, vous devenez un peu belge. Un peu, oui. Alors il faudrait que vous nous disiez, vive Spirou et le festival d'Angoulême, mais avec l'accent belge. Vive le festival d'Angoulême, avec Spirou. Pas mal, mais il n'y a pas trop l'accent belge. Vive Spirou et le festival d'Angoulême. Ah, c'est pas mal. C'est bien. Ah ouais, mais c'est difficile pour moi faire le... Vive Spirou. Un peu comme ça. Ouais, bah vous pouvez le faire. Vive Spirou ? Non, je ne sais pas. L'accent belge, je ne connais plus. J'ai déjà mon accent géré, donc c'est un peu... Bon. Vive Spirou et le festival d'Angoulême. Ah, très bien. Parfait. Une fois. Une fois. Non, mais... Oh, pas tout ! Dites, ça fait pas longtemps qu'on n'a pas pris des nouvelles de Franck et de sa fresque ? Ça va, ça va. J'ai réussi à dormir une demi-heure, c'est formidable. Oh là, grosse fête ? Euh, ouais, ouais, ouais. Bon, t'en es où alors ? Bon, j'aborde le dernier point de la fresque qui est le Spirou à mettre en couleur. Et je crois que c'est le plus grand Spirou qu'on ait jamais dessiné. Donc je suis un peu intimidé. Mais bon, voilà, j'ai attaqué la couleur chair et ça devrait aller. Et maintenant, c'est l'heure du show de l'atelier mastodonte. Il va y avoir quoi comme blague ? On ne sait pas, on improvise totalement. Par exemple, là, on va faire du moonwalk tous les deux. Je le fais mieux que toi. Je sais pas, par exemple, tu veux pleurer sur mon nez, Paul ? J'aime bien terminer sur un truc un peu arrondi, genre on a eu un petit peu mal à le sortir. Après, la petite ombre, ça s'est fait toujours artiste. Et on signe. On a le gagnant du caca de Thébo. Vous allez en faire quoi de ce caca ? Je vais l'accrocher dans mes toilettes. Obligé, hein ? C'est sûr. Il est beau, hein ? Ah ouais, c'est une belle merde. 3... 2... 1... 4... Alors, pour comprendre ce qui se passe, Alfred fait des bons. Pendant ce temps-là, Lewis Strondheim fait des photos. Et Jérôme Jouvray dessine. Et au final, ça devrait faire un roman photo. Enfin, normalement. Là, ils sont en train de mettre au point la dernière image du roman photo. C'est un peu le bazar parce qu'il faut que tout le monde soit par terre, qu'Alfred se mette au milieu de tout ça. Bref, c'est le chaos sur le stand Dupuis. 3... 2... 1... Plus haut ! Lewis, qu'est-ce que ça va devenir, les photos que tu as faites ? Vous allez en faire quoi ensuite ? Les photos, il va y avoir un petit roman photo dans le magazine Spirou, qui sera monté par Jérôme Jouvray, puisque c'est lui qui a fait le scénario. Et il sera payé pour ça. Nous, on ne sera pas payé. Il est temps maintenant de lever le voile sur un des secrets les plus inavouables du festival d'Angoulême. Que se passe-t-il ? Une fois les bulles fermées, une fois les crayons rangés, une fois les dédicaces terminées, les auteurs vont-ils se coucher pour être en forme le lendemain ? Eh bien non. C'est là que ça se passe. C'est là. Tout se passe là. Le mercure. Alors au mercure, on voit des tas de célébrités de la bande dessinée, comme par exemple Didier Tranchet. Ah bah il y a même Boulet. Je voulais pas lui voler la vedette. Bonjour. C'était moi. Alors, parlons de moi plutôt. Qu'est-ce que tu viens faire au mercure, Arthur ? Boire du cognac ? Oh là attends, mais c'est pour quoi ? C'est pour le journal de Spirou. Parce que c'est the place to be. C'est là où on fait les pires rencontres des gens que dans la bande dessinée on déteste. C'est un peu la grande communion de la bande dessinée. C'est surtout pour boire des coups. Non, 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 non. La coupe de champagne, c'est un petit peu ce qu'est la bande dessinée. Pour la bande dessinée, c'est un peu ce que la coupe du champion est au sport. Je te cherchais en fait, mais tu filmes pour de vrai, tu veux pas aller boire des coups comme tu faisais hier, quand t'étais bourré sous la table. Le JT de Spirou, c'est tout pour cette année. On a bien rigolé et on n'est pas du tout fatigués. Eh, et n'oubliez pas hein ! Abonnez-vous au journal de Spirou ! Abonnez-vous au journal de Spirou ! Spirou, Spirou, Spirou !